Musique 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 Je vais te faire un petit sujet rapide sur comment booster, comment j'ai boosté en tout cas mon koumkwati pendant 3 ans j'ai eu un koumkwati qui ne portait pas pour ceux qui ne connaissent pas les koumkwats les koumkwats en fait ce sont des petits agrumes voilà ça ressemble en gros à ça ça se mange avec la peau il y a des tout petits pépins de rien du tout et c'est vraiment absolument délicieux enfin moi j'adore ça et donc j'étais très déçu parce que mon koumkwati ne portait plus et donc j'ai rajouté ici donc directement à la surface j'ai fait un peu de compostage de surface je ferai un sujet là-dessus donc en fait en gros c'est des déchets de table j'ai rajouté du fer chalaté un peu d'algues, des pots de bananes et j'ai régulièrement arrosé avec l'eau de mon système aquaponique j'ai également réalisé un purin d'orties cet hiver et donc j'en ai arrosé le feuillage et la terre une ou deux fois durant cet été et voici le résultat absolument magnifique des fleurs partout donc j'attends les petits fruits avec impatience mais on voit quand même déjà ici des fruits en formation je sens qu'il y en a qui vont se régaler et il y a déjà un parfum absolument divin voilà donc ça c'était une petite vidéo truc astuces donc un peu de fer chalaté des algues alors donc de l'algue séchée si tu as l'occasion d'aller à la plage récupère les algues fais-les sécher, coupe-les finement au préalable rince-la bien sûr pour pas mettre de sel si tu as un système aquaponique n'hésite pas à arroser tes plantes en peau ou tes plantes en général avec un peu d'eau de ton système aquaponique si tu sais faire les purins d'ortie d'ailleurs je t'invite à ne pas louper le sujet que je prépare sur les orties je te montrerai également comment je fais mon purin d'ortie cette vidéo est maintenant terminée je te dis à très bientôt mets un petit pouce bleu ça me sert de vote donc je saurais que ce type de vidéo truc astuces en jardinage on va dire t'a plu et donc j'en proposerai d'autres à très bientôt et n'oublie pas la résilience est la clé vers la liberté Ciao